Comment comprendre l'opposition permanente de votre enfant à haut potentiel ? Vous avez la sensation que, quoi que vous lui demandiez, votre enfant à haut potentiel s'oppose en permanence à vous. Eh bien, voyons ensemble dans cette minute éducative ce que vous pouvez comprendre de ce comportement et quelles stratégies vous pouvez mettre en place. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis maman d'un enfant qui a été identifié à haut potentiel et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. J'accompagne les parents d'enfants à haut potentiel qui veulent créer une ambiance familiale harmonieuse en respectant à la fois les besoins de leurs enfants mais aussi leurs besoins à eux. Si vous cherchez des ressources pour vous aider dans votre rôle de parent, parent d'enfants à haut potentiel, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous allez y trouver le lien vers le guide éducatif gratuit que j'ai créé spécialement pour vous et vous trouverez également le lien vers ma prochaine conférence en ligne gratuite. J'ai reçu cette semaine le message d'une maman qui me disait ceci « Lorsque je demande à mon fils de ranger sa chambre ou d'aller se doucher ou de se mettre à ses devoirs, il s'oppose systématiquement à moi. On vit dans un climat de conflit permanent et je ne sais plus quoi faire pour apaiser notre relation. Je ne veux pas céder sur les choses que mon fils doit faire mais il refuse tout le temps de faire ce que je lui demande. Il se braque et je suis toujours obligée de me fâcher. » Dans cette situation, on peut se demander si l'opposition permanente est directement liée au haut potentiel. Alors non, et toutes les difficultés du quotidien que vous rencontrez avec votre enfant à haut potentiel ne sont pas le fruit du haut potentiel. Mais par contre, si vous voulez pouvoir y répondre de manière adaptée et mettre en place une stratégie éducative réellement efficace, alors vous devez sans aucun doute tenir compte des fonctionnements spécifiques de votre enfant. Et je vais vous montrer comment. Face à un comportement inapproprié d'un enfant à haut potentiel, vous devez commencer par rechercher le message qui se cache derrière ce comportement. Ce que votre enfant essaie de vous dire de manière maladroite par son comportement. Si cet enfant, l'enfant de notre exemple, pouvait s'exprimer avec des mots plutôt qu'avec un comportement inapproprié, il pourrait sans doute dire ceci. « Je sais bien que je suis plus petit que vous, mais je suis capable de comprendre les choses quand on me les explique. Je ne comprends pas pourquoi je dois faire toutes ces choses qui m'ennuient. J'aimerais pouvoir décider des choses qui me concernent. Je ne suis plus un bébé. » Alors, selon vous, quel est le besoin qui se cache derrière ce message ? Tiens, prenez deux minutes, faites une petite pause et dites-moi dans les commentaires, selon vous, quel est le besoin qui se cache derrière ce message. Eh bien, c'est un besoin de sens. Et c'est à ce stade que vous devez tenir compte des fonctionnements spécifiques du haut potentiel de votre enfant. Les enfants à haut potentiel, ils ont viscéralement besoin de sens. Ils ont besoin de comprendre le sens de ce qu'on leur demande. Ils ne comprennent pas pourquoi les adultes pourraient donner des ordres aux enfants. Si vous exigez quelque chose de votre enfant à haut potentiel sans mettre du sens sur votre demande, alors vous n'obtiendrez pas sa coopération. Et voilà la clé pour aider cette maman à sortir de cette situation. Recherchez la coopération de son enfant plutôt que sa soumission arbitraire à ce qui lui est demandé. Alors, que pourrait faire cette maman pour favoriser la coopération de son fils ? Tout d'abord, elle pourrait bien sûr donner du sens à ses demandes. Elle lui expliquait pourquoi il doit se laver les dents ou pourquoi il doit ranger sa chambre ou pourquoi il doit faire ses devoirs. Ensuite, elle pourrait lui montrer qu'elle a confiance en lui en lui laissant décider de certaines choses. Elle pourrait lui laisser plus de choix. Alors, non pas sur ce qu'il doit faire et qui semble important pour cette maman, mais sur le moment où il va le faire, par exemple. Vous allez alors non plus être celui ou celle qui impose, mais simplement celui ou celle qui lui rappelle son engagement. Et puis en faisant ça, vous allez favoriser l'autonomie de votre enfant. Les enfants à haut potentiel, ils ont besoin de sentir qu'ils sont maîtres de leur vie, qu'ils ont du pouvoir sur leur vie. L'opposition, elle nous entraîne toujours dans les jeux de pouvoir. Et ces jeux de pouvoir, ils abîment la relation avec votre enfant. Mais c'est à nous, parents, de montrer l'exemple et d'accepter de lâcher sur une ou deux petites choses pour offrir à notre enfant la possibilité de lui aussi lâcher. L'idée, c'est toujours de préserver la relation et de créer une relation de confiance. Enfin, un dernier conseil, aidez votre enfant à se repérer dans le temps. Si votre enfant a décidé de se doucher avant le repas, mais qu'en fin d'après-midi, il est pris dans une activité qu'il adore, je vous invite vraiment à le prévenir du temps qui lui reste afin qu'il puisse tenir son engagement. Vous pouvez mettre à sa disposition un minuteur ou un time timer pour l'aider à se repérer. Lorsque les enfants sont pris dans une activité qu'ils aiment, ils ne voient pas le temps passer et ils ont du mal à faire avec la transition, avec quelque chose qui les tente moins, comme faire leur devoir, par exemple. C'est à vous, parents, de les aider à organiser leur temps pour que la transition se passe le plus en douceur possible. Voilà, j'espère que cette minute éducative aura nourri votre réflexion et donné quelques pistes pour faire face à l'opposition permanente de votre enfant. Si vous aimeriez que je réponde à une de vos questions, n'hésitez pas à me décrire votre situation dans les commentaires et j'y répondrai très certainement lors d'une prochaine minute éducative. Et puis, si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et moi, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501